La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. L'actualité politico-judiciaire occupe les unes de presque tous les journaux parus ce jeudi 2 février 2023. Réoumi Quotidant nous apprend que dix ministres sont menacés de traduction devant la haute cour de justice relativement au rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Covid. Et ce journal dévoile ce que cache l'initiative des 26 députés. En effet, selon Réoumi, Gumar Yousanya et compagnie veulent que la lumière soit faite sur l'affaire des fonds Covid. Les parlementaires de l'opposition ne comptent pas se taire face au rapport de la Cour des comptes, souligne Réoumi, qui prévient cependant que l'Assemblée Nationale pourrait constituer un sérieux obstacle à cette traduction de ministres devant la haute cour de justice. A ce propos, Hassan Sambo va au-delà des faits et son analyse est à lire la page 4 de Réoumi Quotidant. Le quotidien Yor Yorbi aussi évoque à sa une le rapport de la Cour des comptes et rapporte que Yehui accuse Maki de haute trahison et réclame la tête de dix ministres. Cette affaire, face à l'autre, dite Mambényan Ousmane Sonko, qui sera appelée à la barre aujourd'hui pour diffamation, fait dire à Bisbi le jour que ce sera procès contre procès. Évoque ce populaire, constate une surenchère politique et une guérilla verbale entre Yehui et Beno, soulignant que l'opposition et le pouvoir se radicalisent. D'un côté, Yehui fait bloc autour de Sonko et de l'autre, Beno promet de faire face à ceux qui veulent installer le chaos, condamne les appels à la violence et au meurtre lancé par Sonko. Sonko qui se montre radical dans les colonnes de ce journal où il affirme que si Maki veut la paix, il l'aura, s'il veut des problèmes aussi, il les aura. Le même Sonko est en toute diplomatie selon la Une du Quotidant, journal qui livre le nouveau discours du leader du parti PASTEF. En effet, le journal de Madiambaljane constate un changement de discours et souligne que Sonko ne diabolise plus la France et l'Occident. Ainsi, ce journal note qu'il continue de s'adresser à la communauté internationale depuis quelques jours. Après son entretien accordé aux médias France 24 et RFI et dernièrement son méga-meeting à Kermasar, le leader de PASTEF affirme que la coalition Yehui Askanui a décidé de ne plus laisser l'éternet à Makissal, qui présente l'opposition comme opposée aux intérêts occidentaux. Ainsi, il précise à la Une du Quotidant qu'il n'a jamais été question pour y avoir ou d'être contre qui que ce soit. Sonko parle à la France en déduit titre 24 heures où le leader de PASTEF évoque cette fois-ci le troisième mandat, la coopération et la politique d'État. Le même Sonko est annoncé à la barre ce jeudi contre Mambaynon, nous apprend Walfu Quotidant, qui prédit un procès à haut risque, faisant état de vive tension à la cité Gorghi. Son domicile est encerclé par des chars anti-émotes, nous apprend Ce Quotidant, qui signale ses partisans sur le pied de guerre pour défendre le projet. Ces menaces qui planent sur son avenir, Walfu Quotidant aussi en parle, pendant que l'évidence aussi parle d'un procès à haut risque, évoquant principalement l'affaire Ousmane Sonko Mambaynon. Et Libération dévoile ce que révèle la citation du parquet dans ce dossier. Selon ce quotidien, au-delà de la présumée diffamation, le ministère public accuse le leader de PASTEF d'injures contre Mambaynon, mais aussi de faux et usage de faux dans un document administratif. Libération dévoile ce que préparent les avocats des deux partis, avant de nous dire pourquoi l'audience risque d'être reportée. En attendant tout cela, ce journal rapporte que les leaders de Yaouf ont bloc autour d'Ousmane Sonko. S'il est réduit à sa plus simple expression, il n'y aura plus d'opposition au Sénégal, affirme ses leaders dans ce journal, qui évoque par ailleurs un sommet prévu à Dakar ce jeudi et vendredi. L'Union africaine, à travers son agence de développement et le gouvernement du Sénégal, organisent le deuxième sommet de Dakar sur le financement des infrastructures en Afrique, note ce journal, qui souligne que l'Afrique veut maintenir l'élan vers des infrastructures de classe mondiale. Le président Paul Kagame, qui participe à la rencontre, est arrivé à Dakar hier, renseigne ce quotidien. Et le quotidien LAS indique relativement au déficit infrastructurel en Afrique que ce sommet de Dakar vise à appâter le privé. LAS rapporte aussi des affrontements enregistrés hier à Yaraq, où des jeunes de Dalifor, Yaraq et Anne, se sont révoltés et ont tout brûlé pour dénoncer l'expropriation de leur terrain. Réoumi Continent donne plus de détails sur cette chaude matinée à Yaraq, où il y avait grenades lacrymogènes, pneus brûlés et autres, au moment où Vox Populi nous apprend que le célèbre TikToker Sambakar Rangrang va continuer pendant deux ans son Maji Maji en prison. Il a été condamné pour vol aggravé, nous apprend ce quotidien, où l'on parle aussi de la pacification du système éducatif, avec le ministre de l'Éducation, Sherou Omar Han, et le G7 qui ont scellé le pacte de confiance. Au même moment, Sud Quotidien signale la classe politique divisée sur le retard du décret, fixant la date de la présidentielle de 2024 et la révision exceptionnelle des listes. Ce journal, qui parle en détail des avantages et inconvénients de la révision exceptionnelle, avec les éclairages d'Ababa Carphal, expert électoral, donne aussi la parole à Détie Fahy, coordonnateur du pôle des non-alignés, et à Benoît Sambou, chargé des élections de la PR Beno Bocoyacar. Le Sénégal, pendant ce temps, nourrit son rêve d'un doublé historique, après avoir remporté la Cannes 2022 et ayant le Cannes 2023 dans le viseur Not Stade. Et dans Réoumi Continent, l'on signale Sadio Mane dans une course contre la montre pour l'affiche PSG Bayern. En attendant d'y être, Max Bargan, le manager du phénomène de l'Ansar, affirme dans Sonolambe que Citeux n'a pas peur de l'acte 2. Et c'est sur cette note que prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Votre revue.